Allez salut tout le monde c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Pokémon version Rubin en mode Nuzlocke Challenge Et la dernière fois qu'est-ce qu'on avait fait ? Bah on avait fait déjà le... Bah le souterrain là New Lavandia Puis on avait continué un peu sur cette route voilà Et aujourd'hui bah dans cet épisode on devait capturer un Pokémon et aussi on va se rendre au centre météo Donc on avait Bulkipic qui avait évolué Donc voilà j'ai regardé juste après en fait mais il a des stats de ouf 79 d'attaque, 80 d'attaque SP Et franchement les deux là, les deux ils sont super puissants Franchement ouais, bon lui on va le laisser un petit peu et maintenant on entraîne Geomag qu'il faut qu'on fasse évoluer Donc on est parti pour se faire les Dresseurs Tu sais toujours comment faire pour survivre nous les Pokémon Rangers Hum ouais ils savent faire Ouais au pire on s'en fout Enfin bref il a un Chapignon voilà C'est pour ça que j'ai pas changé et que j'ai pas mis Bulkipic en premier Parce qu'il se prend une attaque Stratopercut à mon avis il se fait one shot Parce que je m'en rappelais de ce Chapignon Qu'à la fin du dernier épisode j'avais dit eh ben non on va s'arrêter là et on va pas mettre Bulkipic en premier Par contre maintenant à partir de maintenant on va le mettre en premier Bulkipic Parce que voilà on va pouvoir le faire XP tranquillement Il est devenu bien puissant Donc ouais On le met en premier Pas de problème Il va se faire tous les Dresseurs facilement Hop Pas de Pokémon ok c'est cool Par contre je crois que lui il a des Pokémon Vol Je vais te montrer mon Pokémon Oiseau Ohlala J'ai fait une boulette J'aurais pas dû changer J'aurais pas dû mettre Bulkipic J'aurais pas dû mettre Bulkipic On va voir ce que ça fait C'est vachement puissant Je veux pas dire mais c'est vachement puissant Ah ouais là je veux pas dire mais GG Bulkipic Alors là On va voir Balgrine si ça s'est amélioré un petit peu Ouais c'est pas mal Vas-y fais moi trois coups ça sera génial Ok Parfait Oh non Ok au pistolet au On s'en fout Ça fait rien pistolet au de toute façon Euh bah feinte On va le finir avec feinte Ouais voilà Il est mort Alors Et les DEL Ah là j'ai peur Franchement j'ai peur J'ai franchement très peur Allez One shot le s'il te plaît Oh Oh qu'il est sur cheaté ce Bulkipic Qu'il est cheaté Qu'il est cheaté Il est Ultra Mega Over cheat Ah ouais Il est over cheat là Attendez Vous avez vu ce qu'il a fait Euh non on va pas passer là Parce qu'il y a des herbes Hyper potion Ok cool Allez on croise les doigts Pas de Pokémon sauvage Ok c'est bon On en a pas vu Je vais pas aller la chercher Dans le risque de me faire aggro Parce qu'il faut surtout pas Qu'on se fasse aggro Je vous rappelle Parce qu'on va essayer De pêcher un Un J'ai perdu son nom Carvania Voilà Et avec une chance de dingue Qui sait Ce sera peut-être un 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 barpeau Mais bon Faut pas trop espérer non plus Quoi Ok donc En fait il est sur cheaté Il est sur cheaté Il est imbattable Ce boule qui pique Franchement je suis content De l'avoir Une cheat feinte Bon Les smogos là Faut faire gaffe Parce qu'ils ont explosion Et explosion C'est un truc Mais qui Qui fait super mal Dans les nuzlocs Faut faire très Très attention Euh Et il y en a beaucoup De smogos sur cette route Mais bon Ça va Franchement Ça va Parce que si je l'ai one shot C'est bon Il n'y a pas de problème Après lui Lui je pense Je vais le one shot aussi Et bah non Même pas Il augmente sa vitesse Par contre C'est super efficace Ouais mais ça a une puissance De 10 Ça attaque à 10 Donc ça va Il n'y a pas trop de problème Il n'y a pas de problème On va mettre une petite potion Au cas où Ah il apprend Etincelle Ah ça c'est génial Ça c'est génial Ça va être super bien Super super Pour l'arène Cage éclair On garde Sonic boom On Garde pas C'est de la merde Ça enlève que 20 PV Ok Allez donc On se frappe pas l'arène Je pense L'arène Ça sera dans le prochain épisode Vu qu'il y a le centre météo Là ça fait quand même beaucoup Je sais pas On va voir si on a le temps Mais je pense pas Franchement je pense pas Qu'il y ait le temps De faire l'arène Ouais Alors on a quoi là Un combat Alors je pense qu'il a Des pokémon vol Ok le ciel est vaste Ok Que de s'envoler Ouais voilà Il a forcément Des pokémon vol C'est un ornithologue Allez Tu refais la même chose Oh non Oh mais ça va Tranquille ou Par contre Il enlève pile poil La moitié Et co-critique On serait On aurait été mort Ouais Ouais Il enlève pile la moitié Bon on va attendre Qu'il fasse une autre attaque Tout simplement Oh la vive attaque Par exemple Bah reflet Bah fais reflet Je m'en fous Complètement Parce que fin de ça Ça réussit à tous les coups Tu peux faire reflet Autant que tu veux Je te toucherai Alors c'est pareil Moi je m'en fous Faire reflet C'est tant mieux Pour moi même Bon ça va De la région Pour qu'il arrête de pleuvoir Enfin c'est n'importe quoi Vu qu'ils veulent agrandir à la terre Ils veulent plus qu'ils pleuvent Mais c'est pas parce que T'as la possession d'un centre météo Qu'il va plus pleuvoir Enfin bref On s'en fout Ça c'est dangereux par contre Mais je crois Je crois Je dis bien je crois Il a que Il a que flamèche Donc ça devrait aller Ouais voilà Flamèche c'est pas puissant Donc ça va On peut le faire avec boule qui pique Franchement Parce que vu comme il est cheaté Boule qui pique Franchement Je pensais pas qu'un cacture C'était aussi cheat que ça Franchement Je suis vraiment pas déçu De ce pokémon Bah potion C'est clair et net Je vais enlever Rosélia Il n'y a pas photo La boule qui pique Il est beaucoup mieux Par contre j'espère Qu'ils n'ont pas que des Des Bah Nos sphérapies c'est pas cool aussi Des pokémons feu Donc des chamallows Du coup Contre le boss Je mettrais pas boule qui pique Parce que contre la camérupte Il va se faire exploser Faut surtout pas que je mette boule qui pique Je mettrais Je mettrais poulet Bon lui on va être obligé de lui faire balle grain Parce qu'il résiste au type ténèbre Vu qu'il est lui type ténèbre Nous aussi on est type ténèbre Donc on résiste Evidemment Cacturne il est type planté ténèbre D'ailleurs je trouve que c'est un bon type Planté ténèbre Il y a tangalys aussi Qui est planté ténèbre Que j'avais déjà pris Mais je dirais même que boule qui pique Est meilleur que tangalys Alors que pourtant je prenais Souvent tangalys Mais non C'est une erreur Boule qui pique est mieux Mais tangalys est un très bon pokémon Plante quand même C'est C'est un des meilleurs de cette génération Enfin sans compter Junko Puisque c'est évidemment Junko le meilleur Parce qu'un starter c'est forcément meilleur Qu'un pokémon que tu trouves au début du jeu Parce que oui tangalys on le trouve un petit peu au début Donc voilà C'est clair que Junko il est mieux Mais bon Et encore quoi qu'un mieux que boule qui pique Je suis pas sûr Il est peut-être un petit peu mieux Mais pas de grand chose Donc j'ai bien fait de lui apprendre Balgrane quand même Ouais Parce que c'est pas mal puissant quand même En fait Il y a plein de gens qui disent Ah mais Balgrane c'est de la merde Mais non Non je suis désolé C'est vraiment pas nul Balgrane Ah là j'ai tué le Mediana avec Balgrane Chamallow On va faire feinte Allez il faudrait que ça le one shot Ce serait cool Bah parfait Ça la one shot Par contre Jomag je pense Il va évoluer dans l'arène De toute façon en se faisant les dresseurs de l'arène Je pense je vais les faire facilement avec Jomag Des petits coups d'étincelle ça va pas Ils vont pas durer longtemps Ouais Ils vont pas durer longtemps les dresseurs Qu'il y a dans l'arène avec des petits coups d'étincelle Alors Mediana Bah Balgrane c'est parti Hop Vas-y un petit coup Ah ouais voilà parfait J'ai un petit troisième coup C'est nickel Il est mort Alors C'est quoi le prochain Pokémon Un Chamallow Un Chamallow Bah feinte Il est trop puissant ce boule qui pique Je vous dis Il est trop puissant Je suis vraiment super content de l'avoir eu Ouais C'est Ah Jomag niveau 27 C'est pas mal Il évolue niveau 30 Je le rappelle Donc ce qui sera plutôt utile Allez Un petit feinte Et il est mort Normalement Ouais Pas de problème Bon maintenant on va mettre Bah poulet en premier Juste pour le combat Après on rentraînera boule qui pique Parce que Voilà boule qui pique Il est cheaté Ah 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 Tu veux te mêler des affaires De la team magma Soit tu es intrépide Soit tu es complètement stupide Où les deux Tu es tellement fou Et c'est dégoûtant Je vais t'apprendre la vie Sale mioche Bah c'est parti C'est parti C'est parti Contre admin De la team magma Donc ça va C'est pas le leader C'est juste Une admin Donc il y en a deux D'admin Il y a le garçon Et celle là c'est la fille Donc l'autre Bah double pied Donc il n'y a pas de problème là C'est Très facile Avec des petits double pieds On va On va tout tuer Je ne sais pas si elle a un camérupte En fait Non elle n'a pas de camérupte Elle a juste un chamallow Puis Grayena Bah j'aurais pu laisser En fin de compte J'aurais pu laisser Boule qui pique Ouais J'aurais largement pu le laisser Même Ouais ouais Un poulet Il va monter Niveau 40 Déjà Il est sur cheaté Poulet Il est sur cheaté Nous avons été Infiltrés Ok on s'en fout En fait Voilà Et on va recevoir Du coup un pokémon Bah ça nous fait Un pokémon de plus Dans le pc Mille fois merci Grâce à toi Nous sommes sauvés C'est peut-être Une drôle de façon De te remercier Mais prends ce pokémon Hein Tu n'as plus laissé de place Pour ce pokémon Ok bon c'est pas grave On va pas le récupérer Ou j'irai le récupérer en off C'est un Morpheo Voilà je le dis tout de suite Et on va remettre Boules qui pique en premier Parce qu'on va sortir Du centre météo Et vous allez voir Tout de suite Pourquoi j'ai mis Boules qui pique en premier Bah parce qu'il va être Vachement utile en fait Du coup Boules qui pique Parce que Voilà Vous allez voir Je dis rien Vous allez voir On va se soigner Parce qu'on peut se soigner Oui dans ce lit Voilà On peut se soigner Hop Et voilà Route 119 Donc c'est dans l'eau Qu'il y a ici Qu'on capturera Notre pokémon On va le faire maintenant Vu qu'on peut Allez je vais me mettre Dans cette case Pour pêcher Super can Voilà Hop 1, 2, 3 Sa mort Sa mort Un pokémon Amordu à l'hameçon Et ça sera Attention Un Carvania Voilà C'est ce que j'avais dit Ça allait être Un Carvania C'était quasiment sûr Je pense que Darnuée Ça le tue pas Ah merde C'est super efficace Bon bah On aura pas de pokémon Sur cette route C'est con Ah ouais J'ai complètement zappé J'ai complètement zappé Bah c'est dommage C'est vraiment dommage Mais bon On aura pas de pokémon Bon et sinon L'autre chance Qu'on aurait pu avoir C'était de trouver un barpeau Mais Il y a à peu près Une chance Sur 200 Ou un truc dans le genre Parce qu'il y a à peu près 600 cases Dans toute cette rivière Et dans toute la rivière Non il y a à peu près 1000 cases Je sais pas Dans toute la rivière Et il y a Excusez moi J'ai mis ma souris Et il y a juste 6 cases Où on peut trouver barpeau Donc voilà Alors je vais faire Une petite ellipse Donc à tout de suite Ok Donc voilà J'ai eu un petit contre temps On est reparti Donc bah On a loupé Donc ce Carvania Puis on est parti par là Et voilà Voilà pourquoi J'ai mis boule Qui pique en premier Parce qu'il y a Flora Crawler Ouais tu te cherchais Tu as beaucoup progressé Laisse moi faire Vous êtes prêt Des Pokémon et toi Evidemment Allez C'est parti Et voilà pourquoi Tout simplement Parce qu'elle nous affronte Pour la troisième fois Donc en tout dans le jeu Elle nous affronte 4 fois Donc là c'est la troisième Hop Un petit darnuée On n'en parle plus Parce que c'est super efficace Ah un coque Ouh Pas mal résistant Le petit balignon Touchez que 2 fois Un coup critique Ça fait même pas mal Donc voilà On va la On va la battre Là ça va être facile Avec Avec boule qui pique Ça va Ça va aller tout de suite mieux Je pense que je vais pas galérer Parce que le flow bio A mon avis Débat le graine Ça va lui faire super mal Euh alors Chamallow Un petit fund Je pense C'est un one shot Et bah non Même pas Mais bon Il va pas me tuer C'est qu'un chamallow C'est qu'un chamallow Faut pas se faire de soucis Voilà Et le fameux pokémon Que j'avais tant galéré La première fois Enfin la première fois Que c'était un flow bio Parce que quand c'était un gobu Non j'ai pas galéré Mais voilà quoi Euh on va le soigner Juste au cas où Mais je pense que Ouais on va le faire Très facilement Bah le graine Ça va lui mettre Mais Ça va lui faire Ultra mal Déjà Il nous fait presque rien Déjà rien que ça En plus On attaque encore En premier Voilà Ça lui fait super mal 3 balles graines Il est mort Euh Bah voilà One shot C'est un one shot Euh Bon bah voilà Cette fois Flow bio Je suis désolé Mais la première fois T'as failli me perdre De me faire perdre Mon nose lock Et bah là Euh C'est moi qui t'ai tué Enfin même la fois d'avant C'était moi Mais J'ai bien plus galéré La fois d'avant Mais Je n'ai pas de soucis A me faire Garde le rythme Et voilà Et Et viens là Pourquoi J'ai un cadeau pour toi Ah oui Ouais elle nous donne vol Elle nous donne vol Ça c'est cool On va pouvoir la prendre donc A A coton Je pense d'ailleurs Que j'entraînerai Une fois que j'aurai Après la reine J'entraînerai coton Parce que c'est C'est un des seuls Qui est C'est le moins bien XP Alors on va mettre Une petite potion Sur boule Qui pique Voilà Et il faut bien Se méfier De celui là Celui là Alors là Si Si Spectrolo Tu vois cette vidéo Je vois Je pense que tu vois Pourquoi Je dis ça Ah non c'est pas lui C'est le dresseur d'après Excusez moi J'ai dit de la merde Enfin bref Spectrolo Tu comprends tout de suite Ce que je veux dire Si tu regardes cette vidéo Ok c'est bon On va le tuer Ok fait grincement Cool hein Je m'en fous Je m'en fous Complètement Ok Ok il est mort Oh géomag Niveau 28 Ça c'est pas mal J'admets la défaite On remporte 324 Pokédollars Voilà Donc c'est lui Il y a un spectrolo Si tu regardes cette vidéo Voilà Le dresseur Qui t'as le plus saoulé Je pense Enfin je pense Je sais pas Mais A mon avis Voilà C'est un dresseur Que t'aimes pas du tout Parce que voilà Smogo Et Smogo Il fait Destruction Donc on va essayer De le one shot Avec Feint Ça serait vachement bien Allez Boule qui pique Je crois en toi Tu le one shot Parfait Ok Et Evidemment Il en a deux Ok c'est bon Il a one shot Bon moi J'ai pas galéré Heureusement Heureusement J'ai envie de vous dire Parce que j'aurais pas trop aimé Le destruction J'aurais pas trop aimé Franchement J'aurais pas trop aimé Niveau 34 Ou 84 De tex 84 de tex Non mais Sur cheater Je vous dis Ce boule qui pique Sur cheater Il est imbattable Des baies grenats Je sais pas à quoi ça sert Enfin bref Je sais un truc C'est qu'on a Plein 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 De baies dans notre sac C'est un truc de fou Bah du coup On aura peut-être Le temps de commencer L'arène Parce que ça fait 21 minutes Ouais On va peut-être Se commencer l'arène Ouais Et Ah merde C'est bloqué Quelque chose d'invisible Bloque le chemin Et oui Et donc Bah je vais Je vais donc Vous montrer Comment on fait Route 112 120 Pourquoi je dis 112 C'est une nouvelle route Donc on pourra Capturer un pokémon Alors Prussirène Bon T'as mal choisi Ton pokémon Là Parce que Un petit balgraine Tu vas pas A aimer Je pense Ouais C'est vachement puissant Je veux pas dire Mais il est cheaté Un boule qui pique Ultrason Ok Il a loupé son attaque Un petit dernier Pour le finir C'est super efficace Bah cool C'est cool Où elle meurt Bah où elle meurt Où elle meurt Tu vas prendre Bah Tu vas te prendre La même attaque Je suis désolé Mais Ah il résiste Déjà mieux Mais S'il fait 4 balgraine C'est bon J'espère qu'il va en faire 4 Et bah non Il en fait que 3 Evidemment De toute façon C'est pas grave Voilà en plus Il rate son attaque Euh Voilà One shot Enfin non pas one shot Parce que Il aurait fallu qu'il fasse 4 balgraine Pour que ce soit un one shot C'est cool J'ai au mag Il va bientôt évoluer Il va être vachement Vachement utile Pour l'arène Moi je vous le dis On va aller voir ce qu'il y a là Ah oui Mais j'ai posé J'ai posé machin Dans le pc Du coup On va mettre J'ai au mag Et On est parti pour le combat en double Une fois de plus Contre les Caméras Contre le caméraman Et la journaliste Là je sais pas si ça se dit La journaliste Si ça se dit La journaliste Ah Ah le salopard Il a le pokémon que je veux Voilà on va faire comme ça Je vais lui faire vampire graine Parce que je pense Que je vais pas lui mettre Beaucoup de dégâts Magnéton Ça va Il loupe son attaque Oh non Ils sont pas cool Avec ultrasson Ah ça c'est pas bien Est-ce que ça remet de la vie aux deux Non Non ça remet pas de la vie aux deux Ouais c'est pas très efficace Bon écoutez On va faire ça en accéléré Voilà c'était juste le temps de le tuer Voilà je pense que lui par contre Il va beaucoup moins résister Même carrément moins Carrément moins Carrément carrément Ah géomac niveau 29 Ah ça c'est cool Ça c'est cool C'est cool c'est cool Il va bientôt évoluer Donc pour l'interview Je vais dire non Ok Voilà donc Il faut continuer un petit peu là Parce que vu qu'on peut pas aller à l'arène Bah on a rien d'autre à faire Que de continuer pour l'instant Hop Un tilton Donc ça va C'est qu'un tilton Un petit feint Ça devrait l'achever Je pense que c'est un one shot Ah bah non même pas Mais bon voilà Fury Une attaque qui vaut rien Une de plus C'est vraiment nul Fury Je vois pas pourquoi Il a pas fait Pic pic Ouais D'ailleurs je vais lui apprendre vol D'ailleurs J'allais oublier Mais Faut que j'apprenne vol À notre coton Enlever un rugissement Ouais coton il est vraiment pas bien bien XP Donc faudrait Faudrait l'XP Voilà et on arrive par là Et là il y a Pierre Salut Crawler Ça faisait longtemps Il y a quelque chose ici Que tu ne peux pas voir N'est-ce pas Et si j'utilisais Cet appareil Sur cet obstacle invisible Non non Plutôt que de t'expliquer Je ferais mieux De te montrer Ce serait plus sympa Crawler Tes pokémons Sont-ils prêts à se battre Oui Crawler Montre-moi Tes véritables Pouvoirs de dresseur Et voilà Et donc Le pokémon Qu'on va devoir capturer Sur cette route Bah ça va être lui Ça va être Kick Léon Bah parce que c'est le premier Qu'on rencontre Donc bah on va le capturer Il est niveau 30 Donc c'est pas mal Je vais pas le prendre Dans l'équipe Je pense Alors est-ce qu'un feint Ça le tue Je pense pas Franchement je pense pas C'est un Kick Léon Quand même Ouais voilà Ça le tue pas Bon Comme d'habitude Le pokémon Que je capture C'est en accéléré Et voilà Kick Léon est attrapé Ça fait un pokémon De plus dans le PC Euh Non Je veux pas lui donner De surnom Je vois Ta façon de combattre Est intrigante Tes pokémons Ont en effet grandi Depuis notre dernière Rencontre à Myukara J'aimerais que tu prennes Ce devant scope Qui sait Il pourrait y avoir Un autre pokémon Caché Et voilà Et on met De mon scope Dans la poche Objet rare Et voilà Il est parti Alors on va faire vol Parce que c'est plus rapide Tout simplement Ah mais merde Ouais on a pas On peut pas On peut pas Parce qu'on a pas Gagné le combat D'ailleurs c'est vachement Bien fait Voilà on voit notre ombre Sur l'eau C'est vachement bien fait Même le reflet Et de la pokéball Là ça c'est super bien fait Franchement C'était super bien fait Pokémon version rubie Ouais Rubie ça finit le monde D'ailleurs Les trois Puis on va s'arrêter là Bah oui Parce que en fait Ça fait 28 minutes Donc voilà On va s'arrêter là La reine Ça sera pour le prochain épisode Et oui Et oui Et oui Parce qu'il faut pas Dépasser le temps Alors on va se soigner Vite fait Hop Nos pokémon Ils sont en super forme Hop Je vais pas lui prendre Son objet du coup Non Voilà Et on va aller A l'entrée de la reine Et on s'arrêtera Devant l'entrée Ou Juste on rentre Je pense Donc voilà On utilise le donoscope Et maintenant C'est un Kikléon Qui s'enfuit Hop Voilà On va lire le panneau Vite fait Arène pokémon De Clemente Ville champion Alizé C'est elle qui utilise Les oiseaux Et prend son envol Dans le monde Et bah voilà Pourquoi Tout simplement Pourquoi j'ai entraîné Notre Geomag C'est pour faire Cette arène Mais cette arène Ça sera dans le prochain épisode Et oui Et donc moi Je vous dis à bientôt N'hésitez pas à liker Commenter Vous abonner Portez vous bien Et à la prochaine Salut tout le monde Et ça fait 30 minutes Sous-titrage Société Radio-Canada